Je finis ma course sur Grand Tourismo 7 et j'arrive, promis ! Tu attends ton épisode du jour ? Il ne me reste que 3 tours ! Allez, c'est déjà l'heure de ton Automoto Express ! On se retrouve aujourd'hui pour une occasion particulière ! On va découvrir ensemble Grand Tourismo 7, le petit dernier du studio japonais Polyphony Digital ! Tu es prêt ? Allez, c'est parti ! 5 ans ! Ça fait 5 ans que les passionnés de la saga Grand Tourismo attendaient la sortie de ce 8ème opus ! C'est long 5 ans, mais crois-moi, ça valait le coup d'attendre ! J'ai passé pas mal de temps sur le jeu, 30 heures environ ! Et je peux te dire que Polyphony Digital a énormément travaillé, le jeu est très, très complet ! Je vais me concentrer uniquement sur le mode carte du monde ! Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de bâtiments, chacun a une fonctionnalité très précise ! Ici, tu peux passer des permis, ça prend un peu de temps, mais c'est indispensable pour apprendre les bases du pilotage ! Dans cette arène, tu retrouves les circuits ! J'en ai maintenant 34 ! Spa, les circuits des 24h du Mans, Suzuka, Interlagos, Daytona... Mais ce n'était pas comme ça au début ! Lorsque tu débutes le jeu, tu en as seulement 3 ! Un en Amérique, un en Europe et un en Asie ! Pour les débloquer, il faut jouer et faire les missions ! Pour les missions, ça se passe au café ! Ici, tu pourras acheter des voitures d'occasion, ce qui est pratique pour accéder à tes premiers bolides ! C'est le seul jeu qui propose des voitures d'occasion ! Là, des voitures de légende ! Ces 2 bâtiments servent à l'amélioration des véhicules ! Tu en auras forcément besoin pour avancer dans la carrière ! Et les autres bâtisses, c'est pour jouer en ligne et en mode multijoueur ! Il y a beaucoup de voitures à acheter ! Plus de 400 au lancement du jeu ! Des McLaren, des Bugatti, des Ford, des Chevrolet, des Nissan... Tu peux quasiment tout acheter ! Certaines ont même été créées uniquement pour Gran Turismo ! C'est le cas pour la Porsche Vision GT ! J'ai compris, tu veux que j'aille plus vite ? Eh bien, on passe tout de suite à la conduite ! Gran Turismo est un jeu de simulation ! Cet opus ne déroge pas à la règle ! Ce n'est pas un jeu facile, c'est son plus gros point fort ! Tu es obligé de t'employer et d'être quand même un minimum concentré pour gagner les courses ! Ce n'est pas le seul point fort ! Il y a les graphismes ! Les voitures sont vraiment bien modélisées ! J'ai beaucoup apprécié la météo qui change au fil de la course ! Elle apporte un vrai quelque chose qui rend le jeu addictif ! Tu es prêt pour une petite course ? Sur quel circuit ? On peut se faire un bout du Nürburgring en Audi R18 ! On peut aussi rouler sur un circuit de terre en Peugeot 205 T16 ! Quelle auto exceptionnelle ! Si je devais donner une note à Gran Turismo, elle serait très bonne ! J'espère que tu as aimé cet épisode un peu spécial ! Si tu as maintenant envie de jouer, j'ai rempli ma mission ! On se retrouve dimanche dans Automoto Express Lebdo ! Bon week-end ! Allez, ciao !